Musique Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. L'apprentissage des tables de multiplication est une véritable torture pour tous les enfants du monde. Il faut sans cesse les répéter encore et encore et sans cesse se tromper tout en ne comprenant pas réellement comment les faire rentrer plus efficacement dans notre cerveau. Une tactique efficace que tout enfant développe assez rapidement consiste à n'apprendre que la moitié des tables en jouant sur la commutativité de la multiplication. Comme 3 x 7 donne le même résultat que 7 x 3, il suffit de se rentrer dans le crâne un seul résultat et d'en faire un automatisme, puis de revenir à cet automatisme si jamais la multiplication est demandée dans l'autre sens. Cependant, il existe une technique simple pour retrouver le résultat d'une multiplication entre deux nombres à partir de 6. Pour pouvoir utiliser cette astuce, vous allez avoir besoin de 10 doigts et d'un cerveau. Nous allons ensuite numéroter les doigts de chaque main qui auront une valeur allant de 6 à 10. Petite démonstration d'une multiplication assez simple, 7 x 7. Nous allons positionner nos mains pour que le doigt correspondant à 7 sur la main gauche soit en face du doigt correspondant à 7 sur la main droite. En comptant les doigts qui se touchent et se situent en dessous, nous avons 2 doigts de chaque côté, ce qui fait un total de 4 doigts. Ces 4 doigts correspondent à la valeur des dizaines et signifient donc 40. Les doigts restants, non encore utilisés, sont en comptant à eux au nombre de 3 de chaque côté. Il faut donc multiplier leur valeur pour obtenir les unités. En additionnant ces résultats, nous obtenons 40 plus 9, soit 49, qui est bien le résultat de notre multiplication. Cette astuce marche parfaitement pour multiplier deux nombres égaux ou supérieurs à 6. 9 x 8, nous avons 4 plus 3 égale 7 dizaines, soit 70, et 2 x 1, soit 2 unités, ce qui nous donne bien 70 plus 2, 72, qui est notre résultat attendu. 10 x 10, nous avons 5 plus 5 dizaines et 0 unités, soit 100 au total. 6 x 6, nous avons 1 plus 1, 2 dizaines, et 4 x 4, 16 unités, soit 20 plus 16, 36. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que par une utilisation simple des mains et le comptage des doigts, il est possible de trouver le résultat de certaines multiplications en quelques secondes. Néanmoins, ces résultats fascinants sont bien entendu la conséquence d'un mélange entre nos mathématiques et notre physionomie, puisque nous comptons en base 10, tandis que nos mains possèdent 5 doigts. Or, il existe des personnes polydactyles, c'est-à-dire possédant une main avec 6 doigts. Si nous comptions en base duodécimal, c'est-à-dire en base 12, une personne polydactyle pourrait donc utiliser la même logique pour les tables de multiplication de 7 à 12, moyennant quelques adaptations. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir sur la multiplication avec les doigts. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker, afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux, où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.